Il vous a bluffé avec son bagage technique. Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on continue cette fois-ci. Il y a une ceinture qui est en jeu. C'est la ceinture des moins de 57 kilos ici au Lumpini. Moins de 126 livres. Ceinture détenue par Mongol Chai. C'est toujours des points où ça va très vite. Où sont très très rapides. Alors, Pen Haïk, Sitnoum Noy. Shorts rouge, gants rouge qui sera... Il a tenté sa chance pour essayer de capturer cette ceinture. Venu par Mongol Chai, Petsu Sapoun. Shorts bleu. On imagine que pour ces gars arriver en haut de l'affiche, être champion, c'est tout un parcours, tout un chemin. Conserver une ceinture, c'est une autre paire de manches. Même système, 5 grammes de 3 minutes. Avec une tension supplémentaire. Le Graal. Qui est au bout du tunnel. Et on va en profiter, nous, pour... pour vous remercier, tous les téléspectateurs d'Orange Sport, d'être fidèles au rendez-vous de la boxe pieds-point, enfin de tous les sports de combat qui sont représentés de bien belles façons sur notre antenne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on voulait vous en remercier. N'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs sur orange-sport.fr pour le détail de nos prochains rendez-vous. parce que même si en Thaïlande, les catastrophes naturelles ont mis bien sûr le frein sur l'économie locale et sur pas mal de choses, le sport national, lui, continue de mettre en avant tous ses plus grands champions à cette grosse soirée qui a eu lieu à la rentrée 2011. à une époque où la ville était sous l'eau. Penahic en rouge. Il faut aller chercher la ceinture. C'est classement ici Olympini. On parlait tout à l'heure de redescendre en bas de l'échelle, en bas de l'affiche. C'est très simple de taper dans l'œil non seulement du public mais aussi des promoteurs. Emporter des belles victoires pour grimper dans ce classement et avoir une chance à cette ceinture et être l'aspirant numéro un. Une défaite est malvenue. On peut le faire goûter à la saveur amère de la descente aux enfers. On peut le faire goûter à la saveur amère de la descente aux enfers. On peut le faire goûter à la descente aux enfers. On peut le faire goûter à la descente aux enfers. à chaque fois qu'il touche il fait mouche pour Penai qui lève déjà les mains au ciel on est encore loin, loin du but seulement cette première reprise qui vient d'être mise en place dans cette défense du titre il y a 12 catégories de poids on l'a parlé ici Olympini 12 ceintures, plutôt 11 je crois parce qu'il y en a une qui est en ce moment vacante et c'est toujours très intéressant bien sûr c'est les combats qui intéressent le plus aussi certainement les parieurs dès qu'il y a les ceintures en jeu c'est sûr qu'on passe une chose sérieuse très sérieux ça discute même dans le coin vous avez vu que Penai qui avait déjà levé les mains au ciel à la fin de la première reprise un peu prétentieux quand même on marche au bluff mais à ce point là il part du principe qu'il remporte le round donc il veut montrer au public qu'il est sûr de lui et qu'il est en plein de confiance donc on peut le comprendre toujours impressionné par leur aspect technique on l'a dit tout à l'heure mais leur aspect physique aussi vraiment une forme incroyable une endurance et une capacité à encaisser les coups hors du commun et l'hygiène de vie de ces combattants Dida, est-ce qu'elle est irréprochable à suivre ? ils sont dans des camps d'entraînement c'est l'entraînement de matin et d'après-midi jusqu'au combat ensuite ils passent la soirée du combat bien souvent avec leurs parents et ils retournent au camp le soir après le combat tout dépend du programme qu'ils ont qu'ils ont après ce combat et c'est généralement alors je vais peut-être dire une bêtise mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis on sait qu'aujourd'hui le traitement d'un athlète de haut niveau c'est quasiment devenu une science avec en particulier sur la nutrition sur les suppléments apportés à un régime ou autre est-ce qu'en Thaïlande on a les mêmes connaissances et on a les mêmes capacités à créer comme ça des monstres ? on voit ça à l'écran ils n'ont pas l'air bien gros ils sont plutôt bien costauds on va dire physiquement et mentalement aussi ça c'est sûr Mon Colchay short bleu l'actuel champion de cette catégorie de poids des moins de 57 kg Ben Haïk le challenger numéro 1 ils sont sûrement beaucoup 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 plus naturels avec les américains évidemment il tape fort Mon Colchay il s'est un peu passé un peu loin malheureusement mais on a vu que derrière cette droite il avait tout mis et on a vu que dans la campagne c'est sûr ça c'est �ain qu'on a vu on a vu bien allez Wright j'y ai donc nous On sait qu'en France aussi on a un gros suivi sur tout ce qui est les nouveaux médias, les forums internet, beaucoup d'échanges entre tous les fans, vous nous faisiez allusion tout à l'heure à la difficulté auparavant de trouver des copies de VHS à l'époque de ces grandes soirées au Lumpini, aujourd'hui les échanges se font par internet, beaucoup plus rapide avec la technologie, les temps changent, et ça crée des fans, ça crée des connaisseurs, et c'est tant mieux, parce que c'est un sport à faire découvrir et à découvrir, c'est un sport qui véhicule plein plein de belles valeurs, merci à Orangeport d'ailleurs de mettre en avant, absolument, c'est une belle soirée, on est des chanceux, On voit d'ailleurs quelques français qui viennent se tester de temps en temps sur notre antenne Ouais Le front kick de Penahic, Tony à distance encore une fois, Mon Colchai Il faut savoir que le front kick, généralement je vois des front kicks qui sont, on va dire, au niveau du thorax, un front kick, ça se met sur la ceinture, du short bien sûr Allez, fin de cette reprise On va déjà récolter Les noms des vainqueurs de ce round, on retrouve ce même système à deux minutes très importantes pour ces garçons Récupérer son souffle, on voit qu'il y a des techniques différentes pour S'en mettre d'aplomb de chaque côté L'eau sur la tête Elle est bien écoutant Vaut mieux pour lui en même temps Alors sur ces masseurs, Didin, de chaque côté, on se laisse manipuler, on n'a pas vraiment droit à la parole On les voit quand même très très soumis Avec ces deux masseurs qui font leur boulot à 400 à l'heure de façon très tonique Ils connaissent leur travail Voilà, il n'y a pas que les boxeurs qui sont au top de la forme, il y a aussi les masseurs C'est une équipe, j'ai toujours dit que c'était un sport d'équipe La boxe, la boxe type, c'est un sport d'équipe On est tout seul sur le ring Face à son adversaire Mais en même temps, on a tout le camp d'entraînement qui est là Mais là, on a la Formule 1 qui s'arrête entre deux tours de piste Pour aller se faire changer les roues et repartir à l'assaut, repartir à la course On est d'accord On peut lâcher les deux membres de l'écurie Au début de cette nouvelle reprise Attention, ils sont déjà quasiment en train de se lancer Il y a déjà six minutes de passer Il en reste encore neuf Pour ces garçons, pour se départager Ça repart fort ... ... ... Musique Comme Paul Francky, il ne faut pas le mettre trop, sinon on se fait attraper la jambe. Un pouce en arrière, une mission immédiate. Musique Alors est-ce qu'il y a une gestion différente en tant qu'on voit que Moncol Shai est l'actuel champion de cette catégorie de poids. Est-ce que c'est aussi difficile de remporter la ceinture que de la défendre ou il y a aussi vraiment deux gestions différentes ? Alors je parle d'un principe que c'est très difficile de remporter une ceinture et encore plus difficile de la défendre. Et encore plus difficile de la garder, donc tu vois un peu le boulot. Donc il n'y a jamais rien d'acquis. Et comme tout le monde le sait, dès que tu as quelque chose, en l'occurrence une ceinture, on va chercher à venir te la prendre. Tout le monde va venir frapper à la porte. Et rester en haut de la montagne, c'est d'autant plus difficile. En plus Moncol Shai il a attendu au tournant. On est champion, on est aussi favori. Pour Penahic. Rien à perdre. Oh joli. Très tonique, assez dynamique Penahic pour rentrer à chaque fois. Il lève cette jambe très très haut. Sur la saisie et met Moncol Shai au sol encore une fois.